De bonnes conditions d'études pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Après les travaux de rénovation des universités et cités universitaires qui auront coûté à l'État la somme de 110 milliards de francs, le président de la République Alassane Ouattara était à nouveau dans la matinée de ce mercredi sur le campus de l'Université Oufouet-Boigny de Cocody pour l'inauguration des navettes électriques offertes par le groupe Bolloré pour le transport des étudiants sur le campus de Cocody, grand de plusieurs kilomètres et dont l'accès reste interdit aux taxis. Ce don était une promesse faite par le président du groupe Bolloré, Vincent Bolloré, au président de la République Alassane Ouattara. Le groupe Bolloré est présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans et qui compte 3500 employés dans le pays. Cet investissement qui est sûrement en termes de valeur aujourd'hui moins important que d'autres investissements que nous avons faits en Côte d'Ivoire, mais en termes de potentialité, peut-être le plus important. En tout cas, c'est le vœu que j'exprime ici avec vous aujourd'hui. Ces bus fonctionnent à 100% à l'énergie solaire selon une technologie innovante. La Côte d'Ivoire est le premier pays au monde à expérimenter ces navettes électriques. Ce projet que nous avons développé avec le groupe Bolloré, qui associe bus électriques, stockage et énergie solaire, bénéficie de ce qui se fait de mieux en matière de technologie au monde. Au nom de toute la communauté universitaire, le ministre de l'Enseignement supérieur a exprimé sa gratitude aux généreux donateurs. Je voudrais exprimer notre reconnaissance au président du groupe Bolloré pour cette parole donnée, qui est respectée. En choisissant Abidjan, et en particulier l'université Félix-au-Bani, pour cette opération inédite, vous avez voulu marquer votre soutien au projet du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous voudrions vous exprimer encore une fois toute notre reconnaissance et par la même occasion, vous assurer que nous ferons tout pour mériter de la confiance que vous avez placée en nous à travers ces dons. Ces bus sont déjà opérationnels. Ils seront mis en service dès la rentrée universitaire. Au nombre de deux bus pour le moment, leur nombre va s'accroître, a rassuré le donateur. Le président de la République a inauguré ces navettes électriques. C'est une grande marque de confiance en notre pays. C'est une nouvelle technologie. Évidemment, produire l'énergie solaire n'est pas difficile. C'est le stocker qui est le plus difficile. Là, le groupe Bolloré vient de démontrer que cela est possible à une échelle importante. Nous avons commencé avec deux bus électriques ici. Nous en entendons quatre autres dont les formats seront définis en fonction de l'utilisation de ces bus. Le projet tel qu'il est a coûté 1 milliard de francs CFA, 1 milliard de 100 millions, qui a été totalement financé par le groupe Bolloré. Donc, je voudrais lui dire toute notre gratitude. Mais ce n'est pas le montant de l'investissement qui est important. Mais c'est la confiance qui est faite à la Côte d'Ivoire d'introduire à ce moment précis une technologie aussi avancée. Donc, je voudrais dire que les universités de Côte d'Ivoire continueront d'être améliorées. Nous faisons confiance aux professeurs, aux étudiants et bien sûr à la direction de l'université et aux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À la suite du président de la République, c'est avec un réel bonheur que les étudiants ont à leur tour pris place à bord des bus pour un tour d'honneur.